Du coup, l'argent, c'est pas bien, vu qu'en fait, les gens sont trop dans l'argent. Du coup, ils vont faire tout ce que les gens disent pour avoir de l'argent. Par exemple, s'ils disent « frappe-toi pour avoir de l'argent », il va se frapper celui qui veut de l'argent. Et aussi, ceux qui braquent la banque, ils ont par exemple 50 ans de prison. Et ceux, par exemple, qui tuent quelqu'un, ils ont moins de jours de prison, et moins de mois, et moins d'ans. Et tu penses que c'est pourquoi ? Tout ça parce que les gens, ils veulent de l'argent, du coup, ils veulent pas en perdre. Ils veulent garder l'argent. Et puis après, quand on a trop haut d'argent, c'est pas quoi faire. Et puis du coup, après, c'est pas quoi faire, et puis du coup, on fait rien. Et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait ? Qu'il faudrait qu'il y ait quoi ? Qu'il y ait plus d'argent. Et comment on fait s'il y a plus d'argent ? Et en plus, il y en a qui peuvent pas payer. Du coup, ils sont obligés de demander aux gens. Donc, s'il n'y a pas d'argent, on peut avoir ce qu'on veut. Ouais, c'est-à-dire ? Comment on fait, donc, s'il n'y a pas d'argent ? C'est-à-dire, par exemple, si jamais on a envie de manger, on achète du manger bon, sans l'argent. Et bien, comment on fait pour acheter sans argent ? Parce que l'argent, c'est fait pour acheter. Et bien, on le prend directement. Comme ça. Ok, mais voilà. Mais si tu prends directement quelque chose à quelqu'un, il va pas être content. Non, mais pas à quelqu'un dans le magasin. Eh oui, mais s'il n'y a plus d'argent, il n'y aura plus de magasin, puisque c'est fait pour vendre. Mais oui, ben, on n'a pas besoin d'argent, du coup, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'argent, qu'on peut prendre des choses au magasin. Mais non, puisque s'il n'y a pas d'argent, il n'y aura plus de magasin. Ben si. Mais non. Puisqu'un magasin, c'est fait pour vendre. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a plus de magasin. Donc, comment on fait pour manger ? On peut toujours créer des magasins. Des magasins sans argent ? Ouais. Et qu'est-ce que tu donnes à la place, du coup, parce que celui qui aura à manger ? Ben, tu donnes des choses, des choses, par exemple, que tu as envie de donner. Voilà. Donc, toi, tu penses que ça s'appelle le troc, donc l'échange, échanger avec les gens. Oui, voilà. C'est ça. Voilà, et donc, mais moi, je pense que ce qui est bien, c'est de cultiver. Ouais, aussi. Mais je ne parle pas... Parce que quand on cultive... Je ne parle pas que des... Et je ne parle pas aussi... Je ne parle pas que des légumes. Je parle aussi, par exemple, des gâteaux et tout. Je ne peux pas cultiver les gâteaux et tout. Non, mais on peut les faire avec du... On peut les faire parce qu'on peut faire la farine avec du blé. Ouais. Et on peut cultiver du blé. Mais après, si toi, tu cultives des tomates et que l'autre, tu cultives du blé, eh bien, comment tu fais ? Tu vas échanger des tomates contre du blé ? Oui. Si jamais il a envie, si il n'a pas envie, eh bien... Eh bien, il garde son blé, nous, les tomates. Et on va soit aller dans le magasin ou soit demander à quelqu'un d'autre. Ok, ok. Et tu penses que donc, s'il n'y a plus d'argent, ça sera mieux ? Oui, ça sera beaucoup mieux. Ça sera beaucoup, 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 beaucoup... Sous-titrage ST' 501